Générique ... Bienvenue au Book Club, le magazine de France Culture qui vous parle des livres, de tous les livres, des livres que vous avez peut-être déjà lus. Demain on reviendra notamment sur le plus méconnu des grands écrivains du siècle dernier, Louis Guillou, avec deux grands fans, l'écrivain Éric Vuillard et le journaliste Grégoire Leménager. Avez-vous lu Le Sang-Noir ? Avez-vous aimé ? Qu'est-ce que cette lecture vous a apporté ? Vous pouvez nous répondre hashtag Book Club Culture. On discute aujourd'hui non pas de classiques que vous avez peut-être déjà lus, mais aussi de nouveautés pour partager avec vous nos plaisirs de lecture. Le cinéma est dans la page, dans ce Book Club très particulier, proche du Ciné Club en effet. Et avec vous au sommaire Sébastien Thème. On reste dans le cinéma, avec une somme, un pavé même sur nos actrices françaises, un gros livre préfacé par Dominique Bessner. Et puis puisqu'on va évoquer l'enfance, la jeunesse pendant toute cette émission, pourquoi ne pas parler de ce que les comédiennes font à la vieillesse, avec l'essai de Muriel Joudet titré La seconde femme. Voilà, le cinéma est dans la page, est dans la place aussi, avec le petit livre de la romancière Anne Terral, François Truffaut, en 24 images par seconde, paru chez Mediapop Édition, fragment d'une vie de cinéma, celle d'un cinéaste qui voulait comprendre ce qui fait le sel de nos existences, l'enfance, l'amour, les solitudes. Ce texte, ce livre est né d'une fiction radiophonique réalisée pour France Culture, dont vous étiez l'autrice Anne Terral en 2018. On en écoute un extrait. Tu es très jeune, tu m'avais pas dit. J'ai 14 ans, bientôt 15. C'est pas rien. Et puis, je suis plus un gamin, je travaille comme toi. Oui, mais j'ai 10 ans plus que toi. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Tu ne veux plus, c'est ça ? Dis-le si tu ne veux plus. Te fâche pas. C'est juste que ça m'intimide, c'est tout. Embrasse-moi. Tu as un goût de framboise, Geneviève ? Ah bon ? C'est mon rouge. L'amour a un goût de framboise. Je vais noter ça, tiens. À la date du jour. Octobre 46. Je note tout, tu sais. Ben merci. J'ai l'impression de passer un examen. T'en fais pas. Je suis plutôt un gars gentil. Trop gentil, même. Ça, c'est toi qui lui dis. Allez, viens, François. Viens. Bonjour, Anne Terral. Bonjour. Bonjour, vous pouvez nous expliquer cette séquence qu'on vient d'entendre. C'est vrai que j'ai voulu dans ce livre recréer des séquences imaginaires. C'est vrai que c'est un livre où à la fois tout est vrai et tout est faux d'une certaine façon. Et là, c'est donc que j'ai imaginé François, le jeune François, venant voir, s'initiant à sa toute nouvelle vie sexuelle, venant voir une prostituée. J'ai voulu comme ça donner la voix au jeune François de 14, 15 ans. Voilà, c'est François Truffaut en 24 images par seconde. C'est le titre de cette fiction radiophonique réécoutable sur le site de France Culture. Et c'est aussi le titre de ce livre qui paraît chez Mediapop Édition, 24 séquences, comme c'est 24 images secondes, où vous écoutez au plus près votre imaginaire. Vous l'écrivez, un imaginaire nourri par tout ce que cette œuvre complexe et singulière a éveillé en écho chez la spectatrice que je suis. Les enfants de cinéma. Aujourd'hui, un livre, depuis 1994, une association. Carole Desbarra nous en parle à l'occasion de l'apparition de son essai sur l'enfance au cinéma. Comment les cinéastes se sont emparés de cette figure de l'enfance ? Comment la représentent-ils à l'écran ? Directrice artistique des Rencontres nationales du Havre sur les séries. Autrice, d'ailleurs précédemment de The West Wing, au cœur du pouvoir. Vous avez été directrice des études à l'AFEMIS, Carole Desbarra, avant de créer le pôle communication à l'ENS Ulm. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les enfants de cinéma, un livre, une association, qui réfléchit aussi sur le cinéma et le jeune public, débat sur la portée des images, et pense une programmation de films pour l'enfant spectateur, en lien notamment avec les écoles. Dans ce livre, dans cet essai, changement de perspective, c'est l'enfance à l'écran, l'enfance aussi dans la caméra des réalisateurs qui vous a intéressé. Tout à fait, mais c'est lié. C'est parce que j'ai travaillé à peu près toute ma vie avec, comme dit Rebecca Zlotowski, les enfants des autres, en tant qu'enseignante, que je me suis posé la question de comment représentons-nous les enfants au cinéma. Et j'ai constaté que la plupart du temps, on les présente plutôt comme ils devraient être que comme ils sont. Ils sont plutôt idéalisés. Je les trouve très très loin de ce qu'ils sont dans la vérité, de ce que mes petits-fils sont, de ce que tout ce que je connais est. Et en même temps, moi-même, je suis allée voir ces films avec ces enfants charmants et ripollinés, et j'ai adoré ça. Donc c'est cette contradiction qui m'intéressait. Oui, il va falloir l'éclairer. Mais on a une bonne demi-heure pour ça, et on va en discuter, entre ce qu'ils devraient être et ce qu'ils sont vraiment. Il y a plusieurs grands films sur l'enfance, parfois adaptés, de romans Sébastien Thème. Oui, c'est ce qu'on a demandé aux auditeurs et aux auditrices de Bienvenue au Book Club. Ils nous ont répondu via les hashtags Book Club Culture, alors qu'elles étaient, selon eux, l'adaptation au cinéma d'un classique de la littérature jeunesse. On aurait pu vous parler des livres de Roald Dahl, adaptés par Tim Burton, de la saga Harry Potter, avec des acteurs qu'on voit grandir à l'écran pendant des années. Mais grâce aux auditeurs et aux auditrices, on s'arrête sur le classique de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, adapté au cinéma par Louis Malle, en 1960, un an après la sortie du livre. On va écouter Frédéric Lasserre de la librairie L'Éternel Retour dans le 18e arrondissement à Paris nous parler de ce classique. Alors, il faut lire Zazie dans le métro parce que c'est un plaisir ludique. Queneau, il rend hommage à l'oralité, à l'argot parisien, en bidouillant l'orthographe et la syntaxe. Ce qui donne un joyeux foutoir où tous les personnages se la racontent à grand renfort de péroraison, de joute verbale, et où nul n'est ce qu'il semble être. Sauf, bien sûr, Zazie, qui fait la nique à tout le monde. C'est clairement l'enfant qu'on aurait voulu être. Audacieuse, impertinente, futée, qui ne tombe jamais dans le panneau. Et je crois qu'il est bon de voir l'adaptation de Louis Malle pour cette notion d'impertinence. L'impertinence de Zazie, qui sème la zizanie dans le film, et aussi l'impertinence de ce pari populaire qui, au début des années 60, est en passe de laisser sa place au monde consumériste contemporain. Mais d'où qu'il pue donc tant ? Pas possible, il se nettoie jamais. Dans le journal, on dit qu'à pas 11% des appartements à Paris qu'ont des salles de bain. Ça m'étonne pas, mais on peut se laver, ça. Tous ceux-là qui m'entourent doivent pas faire de grands efforts. D'un autre côté, c'est pas un choix parmi les plus crasses de Paris. Y'a pas de raison. C'est le hasard qui les a réunis. On peut pas supposer que les gens qui attendent à la gare de l'Est sentent plus mauvais que ceux qui attendent à la gare de Lyon. Non, vraiment, y'a pas de raison. Mais quand même, quelle odeur ! On entendait un extrait de l'adaptation de Louis Malle avec la voix de Philippe Noiret qui joue l'oncle de Zazie, travesti dans un cabaret qui va être le guide de la jeune héroïne dans ce dédale parisien. Carole Débara, comment... Qu'est-ce que le regard de Zazie nous permet de comprendre de Paris et du monde même peut-être ? De cette petite fille sur le monde. Il y a deux possibilités. On considère le regard de Zazie tel qu'il a été filmé par Louis Malle en 59. S'il sort en 61, c'est tourné en 59-60. Et l'autre possibilité, c'est comment nous, maintenant, en 2022, nous voyons à double échéance, d'une part, le Paris de ces années-là qui, effectivement, puait, était encombré, enfin, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous vivons maintenant. Malraux est passé par là et a nettoyé les façades. Et d'autre part... Il a nettoyé, là, encore. Non, non, il a nettoyé les façades. Non, non, non. Et d'autre part, ce que nous, en tant que spectateurs, nous voyons de cet enfant de 1960. Et c'est vrai que le Paris que montrent Econo et Louis Malle nous étonne. Mais en même temps, il faut le rentrer dans une espèce de configuration. Si vous regardez aussi mon oncle, qui date de 59, de Jacques Tati, mon oncle est construit un petit peu sur le passage entre l'ancien Paris et le nouveau. Et Zazie, c'est vraiment le cœur historique de Paris. Et elle découvre le métro. C'est une enfant qui est une provinciale, en quelque sorte, et qui arrive et qui voit avec des yeux différents. Ce que je trouve très fort, c'est l'adaptation elle-même. Oui, justement. Vous êtes d'accord avec ce que disait le libraire, au micro de Sébastien Thème, avec son sentiment sur ce passage du livre à l'écran ? Écoutez, moi je me suis fait une religion sur l'adaptation et je vais me permettre de rendre hommage à quelqu'un qui est parti il y a quelques jours. C'est Jean-Marie Straub. Jean-Marie Straub a dit une phrase devant moi qui m'a marquée à jamais. Il a dit, mais enfin Carole, l'adaptation c'est une expropriation. C'est-à-dire que celui qui arrive en second exproprie celui qui était là avant et il est entièrement responsable de ce qu'il va mettre en image, en opéra, enfin peu importe, effectivement. Ça n'appartient plus à l'auteur originel. Forcément, il y a une base. Bien sûr, on est obligé de dire que l'insolence de Zazie, c'est quand même qu'enot qui l'a inventé. Mais en même temps, le produit définitif, mon Dieu, j'ai honte, j'ai honte, et c'est sur les aventaines de France Culture. Donc, le résultat définitif reste imputable à Louis Malle. Moi, ce qui m'a intriguée dans cette adaptation, c'est comment Louis Malle a fait un travail stylistique pour essayer de rendre le travail stylistique de Queneau. C'est-à-dire qu'à sa manière, dans les ruptures de ton, le montage et tout, il a essayé d'être aussi moderne, à mon avis, les moins, que Queneau qui, stylistiquement, quand même... Oui, mais il y a quand même une part de fidélité dans l'expropriation, à vous entendre, Carole Desbara. Zazie, elle a 9 ans et demi, elle vient à Paris pour prendre le métro, et elle est pourtant une bonne fille, Zazie, nous dit Philippe Noiret, avec cette voix qui fait tout aussi à ce film, en plus de la bouille de la petite Zazie. Vous évoquiez ce changement parisien, mais ce sont aussi les gens qui font Paris, les gens qui font la ville, et c'est sur eux, sur les Parisiens, que Louis Malle tourne sa caméra, comme Raymond Queneau l'avait fait dans son roman. Pourquoi un livre et un film, peut-être ce Zazie, de Queneau, adapté par Louis Malle, serait, selon vous, à mettre entre toutes les mains ou devant les yeux de tous les enfants ? À moins que vous nous diriez, pour les enfants d'aujourd'hui, ne leur montrez surtout pas Zazie dans le métro. Tous les enfants, ce n'est jamais le cas. C'est l'ancienne enseignante qui vous parle. Il faut faire attention à la classe que l'on a. Enfin, je parle en tant qu'enseignante. Il faut faire attention aux groupes que l'on a, à son histoire, à son écologie spécifique. Il y a des films qui passeront très, très bien dans une classe et pas dans d'autres. En revanche, je pense que c'est tout à fait intéressant de le montrer aujourd'hui. D'abord pour montrer le décalage, sur quoi votre question portait, celle de Paris, mais également la permanence. Et puis cette envie de joie, de gaieté, cette insolence que peuvent avoir les enfants, et que certains voudraient ne pas encourager. Mais aussi bien que nous, que mal, ont voulu effectivement la mettre en avant. Et pour ça, c'est intéressant quand même. Peut-être avec vous, Anne Théral, le film que vous auriez choisi, retenu, qui nous parle de l'enfance. On va parler de Truffaut, mais il y en a eu tant. On évoquait Zazie. Vous parliez à l'instant de Roaldal avec Charlie et la chocolaterie, notamment Sébastien. On pourrait parler de Revoir les enfants ou de La guerre des boutons. Quel est pour vous le film de cinéma qui incarne l'enfance, alors bien ou mal, mais en tout cas, qui occupe votre imaginaire ? Alors moi, c'est vrai que c'est quand même Truffaut. J'ai envie de... Enfin, l'argent de poche, pour moi, c'est vraiment le film qui va nous parler de l'enfance de zéro à 12, 13 ans et qui incarne vraiment ce que Truffaut a voulu, c'est-à-dire vraiment un éventail, un panel. Il y a très peu de réalisateurs qui ont filmé l'enfance, la toute petite enfance. Par exemple. Et on le voit, le fameux petit Grégory qui tombe du balcon qui a deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et il a vraiment voulu nous donner une vision de l'enfance dans toute son inventivité et sa tendresse. L'argent de poche, moi, reste un film sur l'enfance qui est très beau. Mais ce n'est pas une adaptation. On parlait, par contre, entre l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, c'est une adaptation du rapport du docteur Itard, qui a écrit tout un journal et un rapport sur cet enfant Victor de Laveyron. Et Truffaut a su magnifiquement s'emparer aussi de cette histoire en donnant vraiment... Il s'est renseigné dans un institut pour enfants sourds muets. Il a vraiment documenté ce film de manière très passionnée parce qu'il voulait vraiment rendre compte de ce que pouvait être un enfant autiste. Puisqu'au départ, Victor de Laveyron est un enfant autiste. Et ça, c'est un très, très beau film qui ne se passe pas à Paris, mais à la campagne. Et qui raconte autre chose. L'enfance, c'est un des sujets de prédilection de François Truffaut. Et vous le racontez bien, Anne Terral, dans ce petit livre qui paraît, François Truffaut, en 24 images secondes, avec les 400 coups, notamment, qui ont mis en avant, révélé à la France et au monde entier le personnage d'Antoine Douanel, extrait. Pourquoi tout le monde pose de l'argent à ses parents ? Ouais, mais c'est difficile quand même. Même Morissette, je te parie. Hé, Morissette, il y a un renseignement à te demander. Est-ce que tu les as achetées, ces belles lunettes ? Au bazar d'Otale de Ville ? Et le fric, tu l'avais piqué à ton père ou à ta mère ? Hein, Morissette ? Ouais, tu vas pas nous dire qu'avec ta gueule de faucheton, tu leur fais pas les pages de temps en temps. Ouais, ouais, c'était toi un petit salaud qui m'a fait poirer tout à l'heure. C'est l'acteur ! Salaud, Morissette ! Dégueulasse ! Les choses sont comptées, Morissette ! C'est l'arrivée du monde, Morissette ! Ah, les 400 coups, Anne Terral. Est-ce que là, on n'est pas dans une adaptation encore, là encore, de romans ? On est dans une adaptation de ses propres souvenirs, de sa propre enfance. C'est un film autobiographique. Oui, oui, oui. Même si François Truffaut s'en défendait à un moment donné. Mais je sais qu'il a écrit cette phrase « L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire. » Lui, vraiment, il n'avait pas un bon souvenir de son enfance. C'est quelqu'un qui a été mal aimé. Et d'ailleurs, quand il parle aussi d'Antoine Douanel et des 400 coups, il raconte que, finalement, c'était un enfant maltraité. Mais là, il explique qu'il n'était pas traité du tout. C'est-à-dire que sa mère ne l'appelle jamais par son prénom dans le film. Son père, il parle toujours de lui comme s'il n'était pas là. C'est un enfant sans parent. C'est pas un orphelin, c'est un enfant sans parent. D'une certaine façon, c'est vraiment ce que... Truffaut, vraiment, pour lui, il n'a que des mauvais souvenirs de son enfance, il le dit. Et dans ce film, il a réussi à nous donner une image presque documentaire de l'enfance. Jean-Pierre Léo, à ce moment-là, il a 13 ans. C'est quelqu'un qui a... Le personnage d'Antoine Douanel a 13 ans, il est à la limite entre l'enfance et l'adolescence. Et il y a une très belle scène aussi, à la fin des 400 coups, où il y a tous ces enfants qui regardent de Guignol. Et on voit, c'est assez beau parce qu'on voit Antoine Douanel sur le côté avec son copain et qui n'est plus dans cet émerveillement de l'enfance et qui est déjà passé dans l'adolescence. C'est exactement ce que vous dites, Carole Desbarra, dans votre essai. En France, aujourd'hui, l'enfant est un être humain de moins de 13 ans qui n'a pas atteint l'adolescence. Et vous étudiez, vous analysez, vous regardez cette enfance au cinéma et ces bébés-lumières que vous avez vus jaillir sur les écrans. Les 400 coups, Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo. Comment vous avez regardé ce film ? Quel regard sur l'enfance ? D'abord, c'est la gifle. Quand je l'ai vue, je devais avoir 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu ça, mais vraiment, en me disant que ce n'est pas possible qu'on parle de nous comme ça. C'est un petit garçon qui était dans un milieu extrêmement différent du mien et j'avais senti, sans le comprendre, évidemment, ça va de soi, ce qui se passait. Le regard, c'est que c'est encore extrêmement actuel. Mais il touche juste, François Truffaut, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il montre l'enfance telle qu'elle est, plus que telle qu'elle devrait être. Ah, tout à fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faisait partie de ceux qui ont le mieux parlé de l'enfance en dehors de ses films. Quand il réfléchit sur l'enfance, il en dit des choses d'une intelligence absolue. Il m'est arrivé de me dire mais pourquoi j'écris ? Enfin, il l'a dit, quoi. Quand il dit il y a plus de poésie chez un enfant qui fait la vaisselle que chez un enfant qui est habillé avec un costume de velours dans un jardin sur une musique de Mozart, il a raison. Il a raison, c'est très juste, effectivement. Et c'est ce qu'il fait avec Antoine Douanel. Carole Desbarra, autrice de l'enfance au cinéma et Anne Terral pour François Truffaut en 24 images secondes sont nos invités. Aujourd'hui, Sébastien Thème, il est 13h20, 10 sur France Culture. Sébastien, producteur et agent de stars nous parle de ses actrices préférées cette fois. C'est Dominique Besner. Oui, place aux femmes. Dominique Besner qui préface la somme de Jean-Michel Parker, écrivain cinéphile, qui dresse un panorama de nos actrices françaises, une encyclopédie du 7e art qui mixe les films et nos comédiennes des années 50 à nos jours en partant d'une phrase de François Truffaut. Tiens, le cinéma, c'est l'art de faire des jolies choses à de jolies femmes. Au programme, 30 portraits d'actrices inoubliables comme Romy Schneider, Annie Girardot, Simone Signoret ou Brigitte Bardot. Mais on va entendre Dominique Besner nous confier ses trois actrices préférées. Si on doit se séparer, je poserai une condition au suivant, celle de refaire l'amour avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi. Ma préférée, c'est de loin Marlène Jaubert parce que c'est l'actrice de mon enfance. J'ai toujours été fan d'elle dès l'âge de 13 ans. Je l'ai suivie. Je dirais que Marlène Jaubert, c'est l'actrice de ma vie. Et ensuite, il y a Anouk Aimé. Donc, j'ai été l'agent, mais aussi le premier spectateur d'un homme et une femme alors que j'étais sur la plage lorsqu'elle a tourné Un homme et une femme. Et la troisième, je mettrai Françoise Fabian que j'aime beaucoup, dont j'ai été l'agent. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour l'une et l'autre, j'aurais consacré un documentaire. Le beau livre Nos actrices françaises est publié chez Hercher. Anne Terral, Dominique Basnéa évoquait les actrices de son enfance. Quelle serait la plus belle mère dans les films de François Truffaut ? Il y en a beaucoup. Oui, en même temps, les mères ne sont pas toujours très bien traitées dans les films de Truffaut. Et justement, je pense à Rosie Varte dans Antoine et Colette. Le petit film, le court-métrage après les 400 coups. Voilà. C'est presque l'adolescence d'Antoine Douanel. Oui, oui. Ou Antoine Douanel à 18 ans. Ah non, c'est vrai qu'il a plutôt 15-16 ans. Il n'est pas si grand que ça, mais il tombe amoureux de Colette et Colette a des parents. qui sont assez merveilleux. Et Rosie Varte, je trouve que c'est un personnage en tout cas d'une mère attentive et qui a conscience que sa fille n'est pas amoureuse du tout d'Antoine Douanel et qui va à un moment donné le prendre un peu sous son aile. Je trouve que c'est une très belle scène à la fin d'Antoine et Colette. Carole Esbarra ? Si on parle cinéma, je dirais que pour moi la plus belle mère chez Truffaut, c'est la mère d'Antoine Douanel. Elle ne l'aime pas, elle se débarrasse de lui et ça, c'est la complexité d'un personnage. Et c'est la grandeur d'un cinéaste d'être capable de montrer des personnages sous des angles inattendus. Et en 59, c'est vraiment très, très, très osé de montrer cette femme qui privilégie son plaisir à son enfant et que son enfant embarrasse. Et je trouve que là, il y a, sur le plan artistique, une grande, grande, grande valeur. On évoquait ces jeunes garçons qui illuminent les écrans de cinéma, cette enfance de cinéma qui est souvent encore assez masculine et vous le disiez autour du personnage d'Antoine Douanel, aussi Carole Esbarra. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes filles qui ont commencé comme comédiennes tôt à l'écran et qui ont grandi dans l'œil, dans la caméra de réalisateurs ? On parlait de Zazie tout à l'heure mais ça a été presque un one-shot comme on dirait. Est-ce que vous pensez à des jeunes héroïnes féminines ? Qui ont grandi comme Antoine Douanel à travers sa biographie filmée ? Non, pas immédiatement. Je pense en revanche à des jeunes filles qui n'ont plus trop réussi à faire de films après avoir été filmées à 15 ans. Je pense à la grande Amanda Langlais qui a fait Pauline dans Pauline à la plage de Romer et qui comme les héroïnes trop jeunes de Romer a eu du mal à ensuite construire une carrière. Heureusement d'ailleurs je tiens à le dire que France Culture était là et que dans les fictions de France Culture vous l'avez fait jouer moi en tant que cinéphile j'en étais reconnaissante. Comment cette enfance elle est représentée à l'écran à travers l'œil de ces cinéastes ? Est-ce qu'il y a une sorte de typologie que vous pouvez nous donner Carole Desbarra quand vous parliez de cette scission de cette contradiction aussi entre l'être et le avoir l'air ? Je crois qu'il y a les grands cinéastes et les autres. Mon éditeur qui est remarquable Willy Durand de chez Warm m'a fait remarquer que j'avais mis à plusieurs reprises chef-d'œuvre grand cinéaste ça marche pas ça Carole donc il avait raison j'ai tout repris mais ça m'a fait réfléchir et en fait ça répond à votre question c'est-à-dire que les grands cinéastes à partir du moment où ils font traverser l'écran par un enfant fusse trois secondes se préoccupent de montrer cet enfant autrement que selon des stéréotypes tous les grands cinéastes les Rossellini les Bergman les Charlotton etc. et les autres s'accommodent très facilement de simplifier outrageusement l'enfance et ça n'est pas qu'une facilité je crois que très profondément le cinéma industriel vous voyez ce que je veux dire par là ne veut surtout pas avoir des personnages d'enfants complexes comme la mère de François Truffaut pardon la mère d'Antoine Duanel la mère d'Antoine Duanel est une mère complexe parce que c'est un grand cinéaste qui l'a filmé donc il y a ces deux catégories là et moi je sais que il m'arrive d'adorer voir une seule fois comme ça pas trop quand même des films de Charlotte Temple c'est une catastrophe sur la représentation de l'enfance Charlotte Temple pour les plus jeunes des auditeurs c'est une gamine qui a commencé vers 6 ans 7 ans qui avait des boucles blondes magnifiques des faussettes extraordinaires et dont le président Roosevelt a dit as long as we have Charlotte Temple everything goes well tant que nous avons Charlotte Temple aux Etats-Unis tout ira bien pendant et après la crise de 29 donc il est important que cette petite fille soit parfaite et qu'elle reste une petite fille aussi pour qu'elle puisse jouer du bonheur éternellement bien sûr vous avez raison vous avez raison je vous signale qu'ensuite elle a été ambassadrice des Etats-Unis et elle a toute mon admiration parce qu'elle a été une des premières à faire état quand elle était adulte de son cancer du sein chose qui ne se faisait absolument pas à Hollywood croyez-moi dans les années 60 pour ça je l'admire Anne Therel vous évoquez cette citation de Serge Danais à propos de Truffaut de ces deux Truffaut le Truffaut Jekyll on s'en souvient et le Truffaut Hyde aussi avec cette idée du Truffaut Jekyll qui plaisait aux familles on a parlé notamment des 400 coups on pourrait parler de l'enfant sauvage encore aussi on pourrait parler éventuellement de Jules et Jim ça c'est la face plutôt claire de François Truffaut qu'est-ce qui dans son cinéma emportait les familles justement pas simplement les enfants spectateurs mais aussi l'ensemble de la famille alors qu'il montrait quand même une bande de garnements parfois pas toujours facile à tenir oui je crois que Truffaut il a su comment dire il éviter vraiment la mièvrerie la complaisance il voulait montrer les enfants tels qu'ils étaient et je pense que il souhaitait aussi je pense être un cinéaste populaire il souhaitait que son cinéma puisse parler à tout le monde et en même temps moi ce qui m'intéresse aussi ce dont j'ai voulu aussi parler par exemple dans mon livre c'est aussi de toute la face ce que vous disiez la face un peu cachée de Truffaut qui pouvait aussi parler de sujets très graves comme le deuil comme la maltraitance comme la maladie mais bon il en parlait de manière toujours très subtile avec beaucoup de pudeur et c'est pour ça que par exemple ce film des 400 coups d'accord c'est un film voilà où on peut voir un enfant qui se débrouille tout seul qui est passionné peu à peu par le cinéma et qui on comprend que c'est un portrait bien sûr de lui-même mais il y a aussi beaucoup de tristesse dans ce film et voilà c'est ça qui est fou c'est que c'est presque un film point de départ un film manifeste comme le dit très bien Carole Desbara dans son essai aussi l'enfant dès qu'il surgit à l'écran il attire tous les regards c'est un personnage prometteur de récits et on peut dire que ce film les 400 coups est presque un point de départ annonciateur de toute la suite de la filmographie aussi de François Truffaut oui oui bien sûr bien sûr après peut-être justement dans la série d'Antoine Douanel comme on dit on a peut-être vu des aspects plus léger je pense que Truffaut a eu envie aussi de montrer voilà la fantaisie d'un personnage mais la gravité reste pour moi très présente et par exemple oui souvent il explique que les 400 coups il aurait voulu à un moment donné l'appeler ah non c'est l'argent de poche pardon l'argent de poche il voulait l'appeler la peau dure il a hésité la peau douce oui non alors justement voilà en complément avec la peau douce il s'est dit tiens si je l'appelais la peau dure et finalement bon il est allé vers un titre plus consensuel comme voilà l'argent de poche qui était justement plus populaire mais ça montre bien que vraiment pour lui parler des enfants n'était pas du tout un moyen d'attirer le regard de faire sourire etc il voulait vraiment rendre leur leur vérité la vérité de ce qu'est un enfant qui est une personne qui souffre qui rencontre des difficultés et qui et qui bien sûr a souvent ce potentiel de s'en sortir mais et la vérité des actrices au cinéma Sébastien Thème c'est aussi celle du temps qui passe vous a parlé de l'enfance au cinéma vous nous parlez du vieillissement au cinéma pour les actrices grâce à l'essai de Muriel Joudet publié chez Premier Parallèle ça s'appelle La seconde femme ce que les actrices font à la vieillesse titre magnifique d'ailleurs en référence au film Opening Night de John Cassavetes avec Gina Rowland la seconde femme vient après la première femme qui possède la jeunesse qui est convoitée qui est courtisée qui est regardée intensément par les réalisateurs la seconde femme c'est la vieille celle qui n'existe pas dans l'imaginaire qui n'existe pas dans cette machine à désir qu'est le cinéma pour nous montrer ce que les actrices font à la vieillesse Muriel Joudet s'arrête sur 8 actrices 8 actrices la déchaînée Mae West Nicole Kidman Beatty Davis Bardot femme enfant au corps de Sylphide Isabelle Huppert ma préférée et surtout la plus grande la plus libre celle qui acceptera toujours de se grimer de se vieillir de sans les dire car pour elle c'est sa jouée c'est Meryl Streep qui dès 1992 se joue et rit de la vieillesse dans un film culte de Robert Zemeckis La mort vous va si bien où elle interprète une actrice qui après être passée par le bistouri cherche une solution pour rester une jeune femme éternellement elle croise le chemin d'Isabella Rossellini qui a une solution toute trouvée un breuvage magique Donnez votre main Mais vous êtes dingue Regardez Bien Mais vous devez me faire une promesse Le secret que nous partageons ne doit jamais être divulgué Vous pourrez poursuivre votre carrière pendant dix ans dix ans de beauté inaltérée et parfaite Mais à la fin de ce laps de temps avant que personne ne puisse rien soupçonner Vous devrez à jamais disparaître de la scène publique Eh bien qui c'est que ? Maintenant un avertissement Maintenant un avertissement ? Prenez grand soin de vous Vous et votre corps allez être ensemble encore longtemps Soyez bonnes avec lui Siempre viva Vivez éternellement Et oui attention au pacte faustien de la jeunesse éternelle Carole Desbarra vous vouliez évoquer le livre de Muriel Joudet Ah oui absolument parce que je trouve que c'est un livre remarquable Il s'inscrit dans les pas d'un autre livre remarquable qui était tout seul depuis trente ans qui est le livre de Luc Moulet sur la politique des acteurs qui disait que chaque fois qu'un acteur comme Antoine Douanel et Jean-Pierre Léo en sont l'exemple absolu passe d'un film à l'autre il emporte quelque chose de lui dans le scénario des autres Et merci Muriel Joudet d'avoir fait un chapitre entier sur Telmariter en disant personne ne connait Telmariter mais tout le monde la connait Si on vous dit que c'est l'infirmière dans Fenêtres sur cours Ah mais oui c'est elle Et voilà l'exemple d'une femme qui est comédienne à cinquante ans qui est invisible qui est pourtant une remarquable comédienne et l'analyse que fait Muriel Joudet de comment cette femme porte la fatigue des femmes qui font le ménage qui nettoient toujours quelque chose qui ont toujours un objet dans les mains dans l'arrière-plan d'un film c'est très très touchant Carole Desbarra vous citez l'historien Philippe Ariès qui nous disait dans L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime que tout se passe comme si à chaque époque correspondait à un âge privilégié la jeunesse pour le 17ème l'enfance pour le 19ème l'adolescence du 20ème siècle et pour le 21ème siècle alors si on repense à cette enfance à l'écran quelle image restera-t-il à vos yeux ? Écoutez la première celle qui apparaît le plus c'est l'enfant roi mais je pense que nous sommes à l'époque de la physique quantique et les choses sont là et pas là en même temps et en même temps les enfants sont maltraités autour de nous nous le voyons ils souffrent terriblement et les enfants qui sont montrés en train de souffrir au cinéma c'est important de leur rendre hommage Et il y a un film sur lequel vous revenez longuement dans le livre c'est le Kid de Chaplin comme étant aussi un film fondateur je vous invite à lire l'essai de Carole Desbara l'enfance au cinéma qui paraît aux éditions Warm petite maison importante cela dit et notamment dans l'édition de ce texte merci beaucoup aussi à vous Anne Terral pour ce livre François Truffaut en 24 images secondes paru chez Mediapop édition après avoir été fiction fiction radiophonique sur France Culture il est 13h25 L'heure de retrouver les quadrithèmes de Charles Dantzig quatre nuances de rouge toute cette semaine et dernier volet aujourd'hui avec Aragon et le rouge de la honte Charles Avec ses poèmes qui sont au mieux des chansons et ses romans de simple narration Louis Aragon est à mon estime un écrivain d'orgue de barbarie et quand je dis barbarie il a soutenu Staline avec servilité tout en pratiquant une méchanceté de cobra Notez je vous prie que je ne m'en occuperai pas s'il n'avait précisément pas été aussi méchant maniaque de méchanceté cherchant à nuire et nuisant à des écrivains qui ne lui avaient rien fait derrière des chansonnettes sur la fraternité De son vivant je n'aurais pas pu dire tout cela Aragon était protégé par son agressivité permanente un réseau infernal et une position éminente de pouvoir en tant que membre du comité central du parti communiste français et il y a des gens pour croire à la justice en 1933 il participe à un congrès d'écrivains antifascistes à Bruxelles avec Gide et Malraux un émissaire apporte la nouvelle que l'écrivain Victor Serge vient d'être condamné sur ordre de Staline à trois ans de déportation Gide et Malraux sont atterrés que fait Aragon sans une hésitation un discours contre Victor Serge comme ça spontanément pour la jouissance du mal un discours contre un homme emprisonné autre beau geste quelques années plus tard l'écrivain Pierre Herbar alors secrétaire de Gide s'engage aux côtés du gouvernement légal républicain lors de la guerre d'Espagne il l'a lui-même rapporté et cela a été confirmé dans une biographie comme il se trouvait à l'ambassade soviétique de Barcelone lieu crucial du pouvoir puisque les soviétiques soutenaient les républicains le téléphone sonne qui appelle donc le responsable soviétique Aragon qui le prévient que Herbar est en Catalogne et le dénonce comme ami de Gide lequel vient de publier à Paris le très critique retour de l'URSS cela aurait pu faire fusiller Herbar de retour à Paris il est allé secouer les oreilles du poète officiel de l'aboiement à la libération Aragon est membre du comité national des écrivains groupement contrôlé par le parti communiste qui s'était chargé d'épurer la littérature française Jean-Paul qui en est également membre il protège Marcel Jouando auteur d'une plaquette antisémite et ayant fait un voyage de propagande en Allemagne Paulan résistant n'est-ce pas que fait Aragon il propose aussitôt au CNE de l'inscrire sur sa liste noire tout était destiné à dégager de la place pour rétablir le pouvoir d'Aragon encore plus chevaleresque l'attentat contre la mémoire d'un mort à la même époque il répand l'idée mensongère que Paul Nisan tué au combat en 40 était un traître en juin 45 lors d'une vente de charité de livres organisée par le CNE il jette violemment ses livres par terre ce fils d'un préfet de police est resté un indique toute sa vie pour se protéger il a fait semblant d'être rouge en politique il est temps que son fantôme soit rouge de honte merci beaucoup Charles nouvelle série semaine prochaine de vos quadritèmes consacrés cette fois à la prostitution dans la littérature un grand merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Didier Pinault qui l'a préparée demain dans l'entretien de Bienvenue au Club le comédien Vincent Lacoste et au programme de notre book club des classiques Sébastien vous nous faites découvrir un écrivain français oublié dans le book club du vendredi c'est Louis Guillou auteur notamment de Chant Noir dites-nous auditrice, auditeur si vous avez lu Louis Guillou hashtag book club culture avec Alexandre Laibégovic et Zora Vigné aussi merci beaucoup à tous